Bon ça y est, on est à l'aéroport d'automne Muang et on atteint notre vol qui est à 8h et demi On est debout depuis 5h40, on est presque arrivé, on est à 14h30 donc je voudrais regarder moi tous les montagnes qu'il y a, on me demande si ça c'est pas les plantations d'être comme on est là mais je suis pas sûre, ce que je me souviens quand je suis allée c'était en plus de la montagne, ça ressemble bien un petit peu à ça Petit room tour avant qu'on déballe nos affaires, alors c'est au studio donc le room tour va être rapide Voici le lit, l'espace salon avec un canap qui a l'air plutôt grand et confortable, ça c'est cool Là c'est la fenêtre, c'est dommage qu'il y ait ça mais bon c'est seulement pour cacher un petit peu mais du coup ça enlève pas mal de lumière naturelle, il n'y a pas énormément de lumière naturelle On a la crème qui est là, donc ça c'est pas mal avec la petite table pour hausser Ensuite nous avons la cuisine ici et enfin ça c'est mon petit évier avec la douche Et ensuite ça, ça doit être les toilettes, ah bah c'est ça peut-être les lumières Ouais, voilà Bon bah la salle de bain classique, là la beau, toilettes qui sont au fond Et voilà, le petit tour de l'appartement Par contre il n'y a pas de dressing, enfin de dressing de placard au moins pour engager ses affaires On va devoir les pendre ici Donc ça va être le bazar, c'est pour ça que je voulais vous faire le room tour avant de tout déballer, là je vais ouvrir la valise par terre Et bah je sais pas, je vais mettre quelques affaires là Ici, on va pas remettre nos affaires On en a pas beaucoup, moi j'ai qu'une valise et Julien, juste le sac à dos Mais bon, ce serait quand même cool de pouvoir les sortir Bon, ce soir on va manger à Jalan alors Et je vous amène avec nous, c'est une rue avec plein de street food On y est déjà allé en 2018, c'est hyper animé Il y a beaucoup de monde, même un petit peu trop la dernière fois Il y a vraiment plein de choses au niveau de la street food Alors là, à chaque fois qu'on passe tout ça, on dirait qu'on est un peu un jour Pourtant il fait presque nuit Comme vous voyez derrière Et c'est seulement à 10 minutes à pied de notre Airbnb Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors pour vous expliquer rapidement J'ai mon objectif qui m'a lâché Donc j'ai changé d'objectif hier Qui a quand même tenu 10 ans Ce petit objectif Il faut que je m'habitue Parce que là j'ai pris un objectif Lumix Panasonic Et le focus est beaucoup plus lent Donc par exemple là vous m'envoyez net Et quand je vais faire ça ça va prendre un petit peu plus de temps Enfin j'en ai deux du coup de Olympus Et c'est vrai que le focus est plus rapide de l'impression Donc là j'ai pris une focale fixe C'est à dire qu'il n'y a pas de zoom Donc il va falloir que je change un petit peu mes habitudes Et celui-ci c'était un 14-42 Et donc j'ai acheté Ici à Kuala Lumpur Un objectif 25 mm Panasonic F 1.7 Voilà il faut un petit peu de temps Pour faire le focus Et refaire le focus sur moi Et donc j'ai commencé à le tester hier à Jalan alors Et on va continuer à le tester aujourd'hui Le seul inconvénient c'est que je ne peux pas vlogger à bout de bras Là l'appareil est posé sur quelque chose en face de moi Mais je ne peux pas vlogger à bout de bras Parce que sinon vous allez voir ça à peu près Et donc il faudra que je m'arrête un autre objectif Grand angle J'en ai repéré un de Lumix de 9 mm En 1.7 aussi Et donc qui est plus cher Mais qui a l'air super pour faire le vlog Parce que pour ça vous aurez une vue d'ensemble Et sinon si vous voyez bien le tour c'est que je filme avec mon portable Donc voilà aujourd'hui on va se balader dans Kuala Lumpur On va visiter ou plutôt revisiter un petit peu tous les points d'intérêt qu'il y a à voir à Kuala Lumpur On vous amène avec nous on va commencer par le quartier chinois Et comme ça je vais pouvoir m'amuser en plus avec mon nouvel objectif Et faire des photos et des vidéos sympas j'espère Vous me direz si vous voyez une différence ou pas sur les prochaines images Et même du coup hier soir Concernant Jalan alors c'était sympa Mais il y avait beaucoup de monde Et c'était beaucoup plus cher que des prix qu'on peut trouver en Malaisie Dans de la street food ou dans des stalls à l'extérieur Donc voilà c'est sympa à voir Une fois comme ça mais on n'ira pas tous les soirs parce qu'il y avait trop de monde C'est compliqué d'aller voir d'un resto à l'autre Parce qu'il y avait des groupes entiers de touristes Donc pour s'en filer entre les gens c'était un petit peu compliqué Voilà Par contre le flou d'arplan est beaucoup mieux Qu'avec celui-ci Là je suis pas si prême Je m'envoie hyper prême Je suis collée à l'appareil On est en train de marcher dans Betaling Street C'est la rue principale du quartier Il y a plein de petits magasins Et plutôt que des souvenirs des trucs comme ça C'est surtout des articles de contrefaçon Des baskets, des t-shirts, tout ça Je regarde comme si je vois pas un petit pantalon J'aimerais m'acheter un pantalon Un peu léger Parce qu'ici je suis pas forcément à l'aise de porter des petites robes Comme on est dans un pays musulman J'aimerais bien me trouver un pantalon Léger et large Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble Là je filme avec mon portable Vous voyez surtout des t-shirts Regardez Versace et tout ça C'est des t-shirts de contrefaçon Dans une rue parallèle à Betaling Street C'est vraiment la rue juste après Vous avez un temple indien là Qui est en travaux actuellement Mais qui est à visiter normalement Vous voyez il est juste là Donc là on ne pourra pas y aller cette fois-ci Déjà visiter plusieurs fois Et ça vaut le coup Et surtout de l'extérieur C'est magnifique en fait Et juste à côté vous avez un temple chinois On va essayer d'y aller Je ne sais pas s'il est également très beau Normalement non Qui sont vraiment juste à côté Donc on a un temple indien Un temple chinois Et ça illustre pas mal le melting pot Qu'est Kuala Lumpur Avec le mélange des cultures Donc ça c'est le temple guandi Ici c'est un temple chinois Qui est vraiment quasiment en face Du temple indien Regardez comme il est joli Juste à côté Vous pouvez aller voir Central Market Qui est juste ici Et c'est un petit marché Il y a un marché là au milieu Et il y a un marché aussi couvert Bon finalement on a mangé juste à l'entrée du Central Market Et là on fait un petit tour Ça a changé Par rapport à l'info je suis venue C'est des mini cabanas C'est des cabanes un petit peu plus grandes Bon on est allé à l'intérieur du Central Market Et donc c'est plein de petites boutiques Et il y a des trucs sympas Là c'est une boutique indienne Ça me donne bien envie Regardez toutes ces statues Apparemment je ne sais pas comment faites Pour apporter ça dans votre valise On s'est pris un petit jus à la mangue Alors c'est mangue et lait Ça fait un espèce de mango là-ci C'est super bon Et c'est 6 RM Ça me fait 1,30€ 1,25€ à peu près Regardez-moi ces tags Il y a la belle à la prière en même temps C'est graffiti Enfin ça me pousse que des tags Super beau Magnifique Musique 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 On est devant Masi Djamek la mosquée qui est juste ici et on vient d'avoir l'appel à la prière et j'avais jamais vu je sais pas si c'est nouveau mais il y a des tas qui sont magnifiques ici et ici enfin tous ceux là sont magnifiques vous n'avez jamais vu je sais pas si c'est nouveau mais ça vaut vraiment le coup de passer par ici et ce qui est joli aussi c'est de nuit parce qu'il y a l'animation et maintenant on part vers la place Merdeka c'est la place de l'indépendance donc c'est pas très loin d'ici en se rafraîchissant avec un petit jus parce que franchement il fait chaud et voici la grande place de l'indépendance s'appelle Merdeka Square d'Atara de Merdeka et juste en face il y a le palais du sultan Abdulsamad qui est magnifique avec les dômes en cuivre voilà c'est super beau voilà il y a un événement juste en bas donc c'est pour ça que vous ne voyez pas bien voilà et nous on va avancer parce que là il fait chaud chaud regardez comme les jolies cette boutique où j'ai craqué pour des petits bracelets india de toutes les couleurs c'est magnifique c'est dans les boutiques indiennes c'est dans ça pour une volage ici bon on vient de sortir de chez Lulu Hypermarket c'est un supermarché où j'allais déjà quand j'habitais à Dubaï regardez par contre la mousse qu'il y a on va attendre un petit peu et j'ai acheté des trucs sympas je vous montrerai tout à l'heure et regardez par contre je crois qu'ils ont pris pour une volage chez Lulu le mec il a rigolé parce qu'il y a des fermetures partout sur mon sac une poche là, une poche là j'allais bien justement pour pouvoir tout organiser d'ailleurs qu'il n'a pas du tout fermé et je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai acheté mais je suis trop contente j'ai trouvé du thé de Cameroun Island que j'avais acheté en 2018 et qui était trop bon c'est un de mes thés préférés et je l'ai trouvé dans le supermarché ici à Kuala Lumpan regardez-moi ce tag magnifique bon on est sous la pluie on a pu avancer un petit peu depuis Lulu Hypermarket Supermarket on est au niveau du parc KL Ecoforest Park où on voulait y aller mais vu qu'il ne fait que pleuvoir on ira un autre jour et c'est un chouette parc mais on va plutôt rejoindre le métro qui n'est pas très loin qui est environ 10 minutes à pied et on va essayer de passer entre les gouttes parce que c'est des nuits inverses bon on vient de rentrer et je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Lulu Hypermarket et aussi au quartier indien le supermarché dont je vous parle Lulu Hypermarket il est dans le Jack Mail Mall je crois que ça s'appelle sinon je vous mettrai le nom du mall en bas de l'écran et je vous disais donc que j'avais connu ce supermarché à Dubaï donc j'ai pris de la crème hydratante pour le corps cette marque enchanteur mais j'adore ça sent trop bon la jaune et la rose je crois que c'est celle que je préfère et il y avait un shampoing aussi avec dans ce même magasin j'ai trouvé le thé alors celui-ci je l'avais acheté à Cameron Island pour ceux qui connaissent c'est environ à 3-4 heures de Kuala Lumpur et c'est des plantations de thé c'est magnifique ça ressemble à la photo mais vraiment genre c'est trop trop beau j'espère qu'on pourra y retourner cette année et j'avais acheté ce thé au Black Current et je n'en ai jamais retrouvé d'équivalent en France pourtant j'ai cherché j'en ai acheté plusieurs mais celui-ci j'adore et je me suis dit si je reviens à Cameron Island je m'en rachèterai et il y en avait dans le supermarché à Kuala Lumpur donc quand j'ai vu ça mais j'étais trop contente parce que je pensais pas du tout en trouver ici donc ça par contre c'est assez encombrant je sais pas trop comment je vais faire pour le mettre dans la valise sinon je vais ouvrir le paquet je vais mettre des sachets un petit peu partout ça va parfumer la valise et pour tous les produits qu'on a acheté nous on a collé un petit scotch dessus pour dire qu'on les avait bien acheté ensuite j'ai pris ces deux savons ayurvédiques il y en a un pour ma maman puisqu'elle en cherchait de cette marque Chandrika et elle en avait pas trouvé en France donc j'en garde un pour elle et un autre on va se servir pour se laver le corps en tant que gel douche ça c'était pas dans le supermarché c'était à côté dans le quartier indien je me suis pris deux bracelets comme ça donc un qui est autour de mon poignet attendez je vais vous montrer c'est les mêmes il me semble c'est des bracelets indiens je suis passée devant plein de bracelets indiens et évidemment j'ai craqué et demain on ira peut-être dans un autre quartier indien qui s'appelle Brickfields il y a moyen que je recraque pour d'autres bracelets j'adore les bracelets indiens les couleurs indiennes les tenues tout ça c'est magnifique donc j'ai pris ces deux petits bracelets c'était moins de 2 euros les deux alors je sais pas si vous connaissez ces parfums ça c'est pareil j'en ai déjà acheté plusieurs à Dubaï dont celui-ci que je me suis amenée avec moi en voyage parce que c'est hyper pratique et il sent super bon je vous promets qu'à chaque fois que je mets ce parfum on me demande c'est quoi mon parfum vraiment bon j'exagère quand je dis à chaque fois mais plein de fois à chaque fois on me dit que ça sent bon parce que ça reste en plus et ça sent quand même assez fort pour un petit roll-on et celui-ci c'est vraiment mon préféré ça s'appelle donc Balky la marque ça a l'air d'être Crown Perfume vraiment j'achète ça dans des petites boutiques dans l'ancien Dubaï dans le quartier de Dera et celui-ci mais il sent trop trop bon donc celui-là je l'ai toujours avec moi et là je m'en suis pris un autre parce qu'il y a plein de parfums on va tester celui-ci que j'ai jamais essayé il s'appelle Nour apparemment et ça a l'air d'être la même chose alors et une main ça va être un petit peu compliqué attendez alors non c'est pas la même marque puisque là c'est des Grand Perfume et là c'est AH mais ça se présente pareil et la boîte c'est pareil c'est des boîtes en fait qui sont en triangle et qui sont dans d'autres grandes boîtes qui sont je sais pas si c'est des losanges ou quoi mais une espèce de losange et toutes ces boîtes en triangle sont les unes à côté de l'autre et vous pouvez prendre donc une grande boîte avec plein de boîtes en triangle je sais pas si je suis claire mais je me souviens de ces boîtes si vous voyez ces boîtes en triangle bah c'est des parfums comme ça et la boutique où j'ai acheté des bracelets s'appelle Madras voilà si vous voulez aller faire un tour c'est une grande boutique avec plein de vêtements si vous voulez des sari il faut aller là-bas vraiment il y avait beaucoup de choix et au fond il y a de la boutique il y avait des bijoux aussi voilà avec ce petit bracelet par contre l'intérieur il est un peu déjà utilisé il a déjà vécu on dirait mais du moment que ça rouille pas ça va si ça reste comme ça moi ça me dérange pas mais il faut juste pas envie qu'il rouille et qu'après il fasse des vieilles taches sur la peau surtout l'odeur je déteste l'odeur de la rouille attention Sous-titrage ST' 501